bonjour à tous j'ai envie aujourd'hui de faire une deuxième vidéo sur le logiciel open board qui est donc un logiciel gratuit sous windows mac et même linux je crois de gestion d'un tableau blanc mais que finalement moi j'utilise dans ma pratique pour faire de la géométrie en remplacement de tgt trousse géotracé qui est un logiciel donc de géométrie plutôt pour le primaire mais qui est tellement vieillissant que je le trouve en tout cas moi personnellement plus utilisable aujourd'hui en 2022 du coup il ya des fonctions de tgt qui n'existe pas dans open board mais ça en reste ça n'en reste pas moins un logiciel que je trouve très intéressant et pour lesquels j'ai déjà fait une vidéo donc vous trouvez le lien qui va s'afficher en haut la possibilité de voir cette première vidéo dans le lien et dans la description parce que donc j'avais présenté l'interface du logiciel et l'utilisation des principaux outils de géométrie j'avais abordé mais en disant que je ferai une deuxième vidéo l'utilisation des documents notamment pour faire des exercices remplir des documents pdf ou des formats images qui sont transmis par l'enseignant donc c'est le sujet d'aujourd'hui et on y va tout de suite donc je pars du principe que vous avez téléchargé et déjà un petit peu manipulé le logiciel open board donc je vais pas revenir sur le logiciel en lui même donc moi je vais le lancer c'est pas mis d'icônes sur le bureau donc je passe par la recherche je commence à taper open et il me sort open board mais j'aurai bien évidemment si c'était pour un jeune pu mettre un logiciel un icône sur le bureau donc j'ouvre open board et je suis déjà dans mon mode principal d'open board avec la barre des stylets les réglages tout là haut pour le trait et puis j'avais un peu abordé dans la première vidéo l'utilisation de ces boutons et là aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est celui au centre le l'icône document donc je clique dessus et ça va me permettre de gérer en local donc sur mon ordinateur les documents que je vais pour lesquels je veux travailler sur lesquels je vais travailler avec les jeunes donc je clique sur documents et on a cette on a ce menu principalement à gauche il est un relativement intéressant il ya la corbeille donc vous allez retrouver à chaque fois si vous cliquez sur le triangle vous déroulez vous allez avoir accès au contenu de la corbeille d'accord j'ai jamais essayé d'effacer ce qui était dans la corbeille voilà quand je clique sur corbeille je peux la vider en voulant cliquer sur le bouton ici vider donc là je vais tout vider j'ai un message de confirmation je lui dis oui et voilà j'ai vidé ma corbeille c'est pas tellement ça le plus important le plus important c'est vraiment ce qui est entre corbeille et mes documents puisqu'on va voir que non seulement on peut bien évidemment importer des documents donc au format pdf ou au format images mais on peut aussi créer des sous dossiers donc ça c'est intéressant si je suis enfin si vous êtes comme dans mon cas sur un ordinateur que j'utilise avec plusieurs jeunes d'accord si c'est l'ordinateur du jeune là ça a moins d'intérêt mais si vous êtes sur un ordinateur partagé ça peut être intéressant donc on va commencer par créer un premier dossier finalement donc là je viens cliquer sur mes documents et je viens cliquer juste au dessus sur le nouveau dossier d'accord donc c'est le troisième icône en partant de la gauche nouveau dossier à ce moment là je tape ce que je veux donc je vais taper par exemple démo youtube mais bien évidemment on pourrait mettre le nom du jeune ce que j'ai fait pour un des jeunes que je suis et je valide par entrée là vous voyez que il n'y a pas de petites flèches devant démo youtube alors qu'il y en a une devant adam pourquoi parce que j'ai rien dans mon dossier démo youtube d'accord alors que dans mon dossier adam si je clique sur la flèche je déroule j'ai un document s'appelle chasse au trésor scanné donc maintenant je vais vouloir une fois que j'ai fait mon dossier je vais vouloir y mettre des documents d'accord et bien je clique bien sûr le dossier en question donc démo youtube bien qu'il soit gris d'accord ça c'est parce que il faut indiquer à l'ordinateur dans quel dossier on veut mettre notre document et je vais venir chercher le bouton importé d'accord donc avec le bouton importé je clique et là j'ai la fenêtre classique d'ouverture d'un fichier compatible je vais tout de suite voir les fichiers supportés pour voir qu'il ya les fichiers open board d'accord il ya les documents pdf et il ya les formats les formats d'image d'accord gif jpeg d'accord png svg voilà on a vraiment les formats principaux de fichiers donc moi ce qui va m'intéresser c'est les pdf et les formats images alors tout simplement je viens choisir je vais choisir le le dossier de mon pc dans lequel je vais mon image par exemple donc là moi personnellement j'ai téléchargé une image d'accord et elle est dans mon dossier de téléchargement j'y suis déjà et ça s'appelle utiliser le compas d'accord utiliser le compas 1 voilà je clique sur le fichier et je fais ouvrir et vous voyez que là à partir de là je suis bien dans mon dossier youtube il me propose il me propose de changer le nom utiliser le compas 1 alors si je ne veux pas changer le nom j'appuie sur entrée et si je veux changer le nom et bien je tape le nouveau nom à la rigueur je pourrais mettre tout simplement compas 1 voilà j'appuie sur entrée et donc on voit non seulement qui a dans juste en dessous des mots youtube légèrement en retrait voilà j'ai mon fichier compas 1 d'accord avec la date et l'heure à laquelle j'ai importé dans mon open board et du coup j'ai mon fameux triangle comme pour adam j'ai mon fameux triangle qui me permet de dérouler ou pas d'accord le contenu là j'ai intégré un document au format image mais je peux faire exactement la même chose avec un document au format pdf donc là je vais cliquer sur importer je vais chercher alors je vais chercher bah voilà un petit un petit pdf j'en ai un je crois là voilà c'est un autre format image bon voilà exo grande ours et je fais ouvrir alors oui là comme j'ai fait une erreur donc c'est très bien c'est que je n'ai pas sélectionné le dossier démo youtube donc non pardon l'exo grande ours il est bien là j'avais l'impression qu'il était parti dans le dossier d'ador d'accord donc j'ai mon exo grande ours et j'ai mon compas donc on voit une miniature du fichier ici d'accord si quand j'ai choisi un fichier que j'ai importé ben il ya quand même plus de choix puisque je peux le mettre directement la corbeille je peux le dupliquer je peux le renommer d'accord par exemple si l'exo grande ours ça me plaît pas voilà je renomme d'accord je peux pas changer je peux ouvrir la page et je peux ajouter des pages depuis un fichier ça c'est pour intégrer oui donc je peux aller quand même assez loin je peux rajouter des images dans mon image et là c'est pas le c'est pas le sujet donc maintenant comment j'accède à cet exercice d'accord donc là on a vu comment créer un dossier on a vu comment importer des images ou des pdf dans ce dossier d'accord et maintenant on va voir comment réaliser un des exercices donc par exemple si je veux prendre mon exercice compas alors soit je double clique non pas double cliquer dessus soit je clique dessus et le plus simple c'est de venir cliquer sur ouvrir la page et là je retrouve mon interface je suis sorti du mode document je retrouve mon interface principal de d'open board si par hasard je me suis trompé ou le jeune s'est trompé que c'était pas cet exercice là qu'il voulait faire il faut qu'ils reviennent d'un document d'accord et par exemple qu'ils prennent l'exercice grande ours et donc soit il vient cliquer sur ouvrir la page soit je crois que il vient double cliquer sur la miniature de l'exercice et j'ai mon exercice qui apparaît grand alors là l'idée c'est pas de voir comment le rendre le remplir donc là je vais reprendre mon exercice du combat voilà je l'ouvre et donc on me dit trace des cercles donc bien évidemment je peux zoomer un du coup ça zoom sur la consigne d'accord plus et moins déplacer donc trace des cercles les centres des cercles indique la position de la pointe du combat les cercles peuvent se chevaucher bon bah là allez je vais dans l'application je fais l'exercice rapidement je prends le compas je l'amène je me fais un premier cercle ici je réduis voilà 3,8 je trace claque je vais me faire un deuxième cercle ici on voit que ça mêle le sens c'est pas mal je vais changer de couleur voilà je reprends voilà je déplace mon compas je vais faire un cercle jaune maintenant je fais plus petit voilà et un dernier pour la route je me déplace ben je vais faire noir voilà on considère que l'exercice est terminé je range mon compas donc je le ferme d'accord et j'ai donc j'ai mon exercice alors bien évidemment même j'aurais pu écrire j'aurais pu écrire tout simplement pour marquer le nom et le prénom du jeune ça j'avoue que je sais même pas comment si voilà c'est avec l'outil un ici voilà hop je me mets sur prénom je tape le prénom du jeune là en l'occurrence le mien voilà j'adapte clique je le déplace et pareil pour la date hop je suis un peu trop bas voilà date allez hop c'est octobre 2022 si ça rentre pas j'élargis voilà j'ai pas besoin de le déplacer ok donc là mon exercice il est fait c'était pas le sujet de la vidéo c'est pour ça que j'étais très rapidement mais derrière on va voir que mon document en fait il est sauvegardé d'accord mon document déjà la miniature elle est changée d'accord et je vais vous montrer qu'il est sauvegardé puisque là hop je vais quitter open board je reviens sur mon bureau je l'aurai où j'accède de nouveau à mes documents je viens chercher donc dans des mots youtube compa1 j'ai toujours un mes cercles voilà et si je le ré ouvre ben voilà c'est sauvegardé donc maintenant on va voir que pour finir sur cette fonction de documents quand j'ai mis donc quand je clique sur documents eh bien j'ai notamment alors une fonction que je vais que je vais tester parce que je n'ai jamais je n'ai pas préparé c'est la fonction d'exportation d'accord pour sortir mon document par exemple pour le transférer à un professeur donc je viens cliquer sur le bouton exporter alors exporter au format open board ou exporter au format pdf je pense que là c'est relativement clair c'est assez peu probable que l'enseignant est logique à l'open board sur son ordinateur donc on va exporter au format pdf d'accord et donc là c'est comme si je sauvegardais finalement mon travail donc là je vais mettre sur mon bureau par exemple le fichier s'appelle comme il reprend le même nom au format pdf donc compa1 alors pour à imaginer un compa1 guillaume le nom du jeune voilà et puis la date 0 7 10 22 je suis bien sûr mon bureau je valide sur enregistrer et donc là il y avait je sais pas si vous l'avez vu il y avait export réussi ici et donc à partir de maintenant eh bien là je considère que l'exercice il est terminé d'accord je peux quitter open board et sur mon bureau il est là j'ai mon fichier compa1 guillaume que je peux du coup envoyer par mail ou mettre sur une clé usb faire ce que je veux et donc là j'ai mon lecteur pdf qui s'ouvre et je retrouve bien mon exercice voilà je crois que là j'ai à peu près dit l'essentiel de cette fonction donc de gestion des documents donc en synthèse je le répète je peux apporter des pdf ou des formats images la sauvegarde est automatique je peux créer des dossiers et des sous dossiers donc ça c'est quand même pratique pour organiser par jeune surtout si ce sont un ordinateur partagé mais ça peut être quand même intéressé l'ordinateur même si c'est pas l'ordinateur partagé et derrière je peux exporter donc j'importe des documents donc je vais chercher des documents vierges au format image pdf que je veux que je veux remplir que je veux compléter et ensuite je vais les remplir depuis open board et pour finir je vais les exporter en format pdf de manière à les transmettre à l'enseignant principalement voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous a répondu à certaines de vos questions sur cette fonctionnalité là que je trouve intéressante voilà bonne fin de journée merci et à bientôt au revoir je vous remercie